Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans Farfa, l'émission qui décortique l'actualité, puis pour le dixier d'ailleurs, les artistes qui viennent de tous les quatre coins du monde se retrouvent dans cette émission. Alors, merci à vous qui nous suivez sur les pages YouTube, Internet et partout, qui partagez, bien sûr, cette émission. Recevez votre aime serviteur que je suis, le César Serge Tufali, la légende vivante. Je ne suis pas seul, comme à mon habitude, je suis toujours accompagné de mon binôme, l'homme aux questions tenues piquantes, le Big Anaconda. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité assez spécial. Et ce Farfa est un Farfa tant attendu. Je m'exprime en ces termes. Pourquoi ? Parce que, quand nous faisons des Farfa, l'invité, il fait un autre Farfa sur nous encore. C'est dit que c'est un Farfa interposé. Il est dans son coin, il fait son Farfa. Après, quand Anaconda attaque, lui, il lui poste de l'autre côté. Alors, ceci entraînant toute autre chose, on a décidé de créer la rencontre. Mais au-delà de tout ça, l'invité, tout d'abord, il a commencé en tant que blogueur. Bon, je dirais qu'il a commencé à Paris avec, d'abord, des petites vidéos qu'il faisait pour alerter les gens sur les coûts de la vie. Et après, il a commencé à prendre des dossiers critiques où des personnes avaient besoin d'aide. Je dirais même, par moments, même des artistes. Et il faisait le nécessaire afin que tous ces jeunes-là puissent avoir la paix et retrouver certaines choses qu'ils avaient perdues. C'était pas mal au départ avec, je dirais, un soupçon de solidarité et de social. Et après, il s'est érigé en blogueur en tant que tel. Il en a fait un métier, il présente des produits aussi et tout. Et là, il sort d'un nouveau registre, il rentre dans la chanson. Il sort son nouveau titre intitulé ZAMO. Dames et messieurs, recevez dans le Far Far, aujourd'hui, Apoutchou National. Apoutchou, bienvenue dans le Far Far. Ça, c'est le Far de l'année. Ça, c'est le Far Far. Alakoda, les deux sont l'ancien. Nous, même l'a payé dans sa langue. Il s'est écrit ainsi, là. C'est pas une mission qui a coupé, c'est le mec qui s'est raccouper. C'est qu'il va lui montrer ici, au-delà. Il va lui-même. Alors, déjà, ça démarre en force, les OCDT s'annonce déjà. Alakoda, notre invité est là, Apoutchou National. Je tiens déjà à saluer ma soirée de ce week-end, qui a été une très, très bonne soirée avec mon frère Hugo Gatti. Chattanooga. Chattanooga, c'est une belle soirée. Et je n'oublie pas le patron Kenzo, sans oublier le patron Amadou Bamba. C'est vrai. Moi, je ne suis pas trop bon en calcul. Dites-moi, c'est-à-dire que 3200 euros, ça te fait qu'on est en CFA. 3200 euros, on tourne autour de 2 millions et poussières, c'est-à-dire 1500 euros, ça fait 1 million, 3200, 2 millions et poussières. 2 millions et poussières. Donc, Stéphane, abréfait ça. Donc, devant la nation, aujourd'hui, c'est mon temps que débordait le Koufa te doit. On ne te pose une question. On a vu un poste pour déborder tes droits depuis comme des mois. Tu as décidé de porter plainte. Est-ce que c'est une réalité qui débordait le Koufa ? Le mini national, il te doit 2 millions et 4 millions. On ne va pas en parler des solutions. Il ne faut pas mentir si notre débordait national. Non, je ne sais pas si le débordait national, mais... On n'a pas de régler certaines choses en éthènes. Dans le réellement, il te doit. Pour son respect, pour mon respect, pour le respect du public... Mais ça a été déjà posté, on a vu le poste. Non, mais ça a été déjà posté. Oh, mais c'est un poisson d'avril. Si le bordeaux, tu dois dire tes droits. Non, on ne va pas l'encaisser, des bordeaux. Des bordeaux, on ne va pas l'encaisser. Mais si tu dois, Stéphane, il faut reconnaître que tu dois. Si c'est un faux, fais un poste pour dire que tu ne dois pas, Stéphane. Non, on ne t'inquiète pas. On n'a pas de régler certaines choses en éthènes. C'est mon grand-frère, il y a quelque chose qui s'est passé, mais bon, on va gérer ça en éthènes. Ce qui s'est passé là, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il te doit ou tu ne te dois pas l'encaisser ? Laissez-moi régler certaines choses. Qui veut savoir certaines choses ? Laissez-moi régler certaines choses. Laissez-moi rien. Quel ivoirien ? Toute la Côte d'Ivoire. Non, c'est dit que tu pouvais régler en éthènes. Tu as bien lancé. Non, mais en train de régler en éthènes, ne t'inquiète pas. Mais tu as lancé déjà. Non, mais souvent, il faut le lancer souvent. Quand tu l'as souvent, ça revient, ça revient un peu, et puis après pas. Ah, ok. C'est bon, c'est qu'un change de l'éthènes. Souvent, nos artistes ne sont pas des millions de prêts. Des bordeaux, mixtes, ne pas prendre des millions. Si toi, tu dis des bordeaux, tu dois des millions, 80, mais des millions. Enfin, bref, on prend ça comme ça. Mais dis-moi, ton prochain son, ça sort quand. Le roi est... Le roi est... C'est ce que vous avez chanté chez le roi, comme j'étais allé manger là-bas. Ça, c'est un acapella, ça c'est... Fais-nous ce acapella là, rapidement, parce que les gens ont mis cet acapella là. Essaye de le faire un peu. On te parle du roi, toi tu parlais de qui m'aime. On te parle du roi, toi tu parlais de qui m'aime. Le roi est... Non, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est dans cet acapella, et puis c'est dîner là, les gens ont dit que vous êtes allé manger. Non, mais manger, ça dépend du commerce que les gens ils prennent le truc, manger. M'envoyer, en fait, tu as dit, qu'est-ce que c'est le nom? Du père d'Aloi qui est gâté, sinon nous on est là. On est là, on a venu saluer le roi, on va pas le cacher. Je vais pas me cacher parce que je vais pas me cacher pour aller saluer quelqu'un, et puis après les morts sont juste sur la toile. C'est le nom qui est foncé. Comme d'autres qui sont cachés, puis vous pouvez s'en dire. Oui, ils ont caché, puis là vous... Où tu veux aller, vous parlez là-bas, maudit. Mais qu'est-ce qui a fait mal à déborder, à tel point, il vous a traité des racailles, un peu de tout. Comme vous êtes allé en s'effonçant, lui, ça lui fait mal, mais c'était pas le problème. Moi, j'étais assis, j'ai composé une chanson, j'ai fait une chanson. Mon dernier son qui est amour. Quelle est belle chanson? J'ai fait une dédicace au Roi Zouzouz. D'accord. Et lui, quelqu'un de très humble, qui a été vraiment touché par cela. Il t'a invité? Il m'a invité chez lui à la maison quand il est arrivé à Abidjan. Et je suis parti chez lui à la maison, il était en train de manger, boire autour d'une table. Et c'est comme ça. L'inspiration est venue, j'ai commencé à improviser, essayer de l'ambiancer, voilà. Et puis, c'est parti, voilà. Dans des formes, il n'y a rien de déplacé. Vous êtes allé manger, il t'a fait ton acappé. Il n'y a rien de déplacé. Même s'il n'y a pas de demander l'argent, c'est nous qui sommes déplacés pour aller là-bas. Il n'y a rien de... Vous faites, les gens, ils prennent les choses. Souvent, je me dis qu'il y a des personnes qui ont envie d'être à votre place. Mais comme ils ne peuvent pas être à votre place, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Dans le but de vous rabaisser, trouver que c'est vous qui êtes bon à rien et tout ça. Mais bon, de toute façon, on est habitué aux critiques. Quand on voit aussi sur la toile, tu ne diras pas que tu n'as pas vu que quand toutes ces scènes se sont passées, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de commentaires, et bon nombre, je dirais, de commentaires qui disaient que ça faisait du genre trop s'est rabaissé, ça faisait perdre sa dignité. Bon, c'est ce que les gens disent sur la toile. Il y a les gens sur la toile. Qui avaient sa vie. Non, ils disent pratiquement... Ils parlent du père d'Aloa. Non, mais vous savez, moi, je ne suis pas forcément d'accord que le père d'Aloa s'est jeté par terre. Parce que les lycètes lui disent, tu vas te porter dans ton Dieu. Mais aujourd'hui, il y a la réalité qui est là. Ceux qui écrivent des commentaires, qui donnent leur point de vue, personne n'est dans ses frans, père d'Aloa. C'est clair. Il a sa famille, ses enfants. Quand il s'est jeté par terre, on lui a donné 4 millions, voit-tu 7 millions. Qui peut lui donner sa billet ici ? Moi, il y a quelqu'un qui a donné sa billet. Moi, il y a un plongé dans l'eau. On t'a un monde qui a, il t'a mis le balai. Dans ce monde où on est là. La vie même, on ne sait pas où on va. Le gars, il a fait, il est monté dans son délit, dans son mou. Il est dans son gigueur, dans ses trucs. Ah, il a vu le roi doudouze. Il s'est jeté par terre, il a commencé à pleurer. Il dit, le roi doudouze, je suis la griot. On lui a donné 4 millions. 7 millions de voitures. Vous dites que non, dignité. Bon oui, la dignité, ok. Ok. Mais à un moment donné, de la vie, là, ce n'est pas dignité à manger. Enfin bref. Le truc, c'est que... Ça, c'est ce que vous pensez. Non, mais c'est pas... Moi, je ne suis pas... À un moment donné, la vie, ça se fait côté... Donc, si je comprends bien. Donc, c'est un exemple, alors, ce qu'il fait. Non, ce n'est pas un exemple. On ne dit pas que c'est un exemple. Moi, je ne dis pas... Le père d'Aloa, lui, connaisse la réalité. Je ne dis pas que je défends les valeurs que... Qui prennent, parce qu'ils sont les valeurs. Qui sont les valeurs, j'étais pas terre. Ok. Mais moi, je dis, la réalité, elle est là. Elle est palpable. Ok. Le père d'Aloa, là. Il est dans son giguel, dans son monde. Et puis, le père d'Aloa, vous ne savez pas de quoi il vit. De quoi il vit ? S'il fait des semaines, ça ne marche pas. C'est le document. C'est le gars, il crie. C'est le contraire. Il mange. Non, on ne dit pas le contraire. Moi, je me mets un peu, si vous voulez, un peu dans la peau des internautes. Qui disent, est-ce que c'est un exemple de faire ça ? Mon vieux, où on est là ? Il n'y a plus... Histoire de D'Aloa, il faut laisser faire l'exemple, là. Ah, ok. Très cher. Très cher cher, c'est qui te pose la question s'il y a un exemple ou pas. Ce qu'il y a, il faut savoir qu'en faisant ça, tu as 4 millions plus une voiture de 7 millions. Ils seront, ils vont faire le rang pour faire pareil. Ah, tu penses ? Ça, je te le dis. Ah, ok. Le rang de Bact, il t'hésite jusqu'en Syrie. Ah, c'est... T'as mis mal. Il y a encore des gens qui se lèvent le matin pour aller au travail. Mon vieux, ben oui, mais en s'élève le matin pour rentrer. La vie est due. Il laissait le père d'Aloa dans son mouvement. Il dit, il a griot, il m'a... sans oublier toi mais comment t'encaissé là-bas après on va revenir sur ça moi je suis pas moi on m'a giflé avec une enveloppe voilà c'est ça mais en m'a giflé d'une manière digne voilà c'est ça c'est la magie avec le respect quoi dis-nous toi depuis un moment tu es devenu Bakaïko tu deviens Bakaïko à cause de la frustration de la vie Isaac à l'ivoire ou mais tu deviens Bakaïko pour fuir Sereguon parce qu'apparemment Léon dit ce qu'il était proche de Sereguon lui il m'y plaît salut mon gars toi et chacun ton chapeau va disparaître ta tête lui il t'envoie dans une fantaïe là tu vois l'île ici on t'envoie c'est pour moi on t'envoie non faut t'amuser tu t'envoies pas on va faire des directs là mais je reviens un peu mais fais-tu là il y a non c'est d'amour ce qui s'est passé ici quand tu t'amuses mal tu as dit tu as dit ça on me fait pas arrêter tes mouvements là faut pas venir fatiguer tu peux dire bon les gars tu as dit il m'a fait direct il m'a dit à papa zoom tout de suite là force j'arrive j'arrive il te soulève là-bas et puis il va te débrouiller maintenant ici comme on a dit il faut répéter ta question allons sur moi il a lancé je dis depuis un moment tu es devenu un Bakaïko tu deviens Bakaïko à cause de la frustration des avis Isaac à l'ivoire ou c'est pour fuir sur le Guillaume tu es devenu un Bakaïko vu que dans ton monde on dit que toi tu es très proche de sur le Guillaume non mais il faut savoir qui le dit d'abord voilà qui a dit qui a dit tu sais ce qu'ils l'ont dit non mais c'est pour te dire aujourd'hui vous savez oui regarde m'a venu en Côte d'Ivoire d'accord avec succès avec vraiment beaucoup d'humilité il y a des personnes qui ont réalisé ça fait Didier Arafat et Aboujou National d'accord plus de 2 000, 3 000, 4 000 mais on ne peut pas compter le nombre de personnes qui étaient là ce jour-là mais quand vous voyez les images c'est comme si vous étiez un conseil au palais de la culture bien sûr c'était extraordinaire oui et les gens voyaient déjà la lumière qui allait venir éclairer le monde des blogueurs le monde artistique donc ils ont déjà commencé à me coller une étiquette politique sachant bien qu'aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire elle est tendue donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut dire Aboujou National appartient à tel bon politique moi ma communauté là c'est pas des doulas c'est pas des bêtés c'est pas des coureaux c'est pas des choses c'est toute la Côte d'Ivoire toute l'Afrique et le monde réuni qui me suivent sur ma page bien sûr je suis Aboujou National mais je suis international aux yeux du monde entier donc mes ennemis ont trouvé favorable que disons ça de lui quand il arrive en Côte d'Ivoire il ne sera pas reçu par les autorités de mon pays mais sans toutefois connaisse Dieu je suis arrivé en Côte d'Ivoire vous avez vu comment j'ai été accueilli bien sûr aujourd'hui les autorités de la Côte d'Ivoire ceux que je vais vers eux ceux qui ont le temps me reçoivent ceux qui n'ont pas le temps je ne te coupe pas la parole pour être un pro-soro ou être un pro-soro c'est pas un crime c'est l'âge du pays pourquoi toi tu deviens Bakayoko ? je deviens Bakayoko pour l'amour de Hombak je deviens Bakayoko mais depuis longtemps là Hombak est là c'est quand il y a eu la frustration j'étais avise la frustration là c'est moi qui ai eu la frustration mais c'est la vie que j'ai avise la frustration c'est lui qui a été frustré mais c'est des scènes c'est une fois que tu deviens Bakayoko non mais je deviens non au fait je deviens Bakayoko dans le sens que c'est une manière pour moi d'apporter de l'amour de permettre à ce que le nom Bakayoko puisse être entendu aux yeux du monde entier à chaque fois aujourd'hui là je suis je fais partie bon prépare dit je suis parce que le mot je suis même je n'aime pas moi moi je n'aime pas mais je fais partie des influenceurs les plus suivis de l'Afrique d'accord lorsque je fais un direct que je dis que je m'appelle Apoutou Bakayoko il faut savoir que c'est un million de personnes parce que mes directs ont dit qu'on baptise ma page c'est un million de vues trois millions de vues quatre millions de vues c'est un million quatre millions de personnes tu as entendu le nom Bakayoko ça fait que tu fais la promotion tu fais la promotion mais depuis longtemps quand tu faisais tes directs tu ne parlais pas de Bakayoko c'est qu'il y a une frustration mais il y a toujours un débit à tout mon vieux moi maintenant ça change d'accord c'est immédiat depuis je m'appelle Abri Stéphane après c'est devenu le paracétamol après c'est devenu le berger d'un boulot c'est devenu paracétamol moi j'étais presque du baguil se joue là ça c'est pas paracétamol même toi c'était dosé mais attends ce que je veux dire un fils du pays s'est fait humuler à l'évoire qui s'est fait humuler ? à vie chacun s'est fait jeter toi tu te lèves non ce qui était 17 ans n'était pas la réalité oui il ne s'était pas fait jeter à cause du à cause de Yérim il s'est fait jeter par rapport à quelque chose bien sûr oui voilà donc c'est pas comme si cette chose maintenant bon nous on essaie de mettre un peu dans l'humour on essaie de pouvoir donner un peu un truc du mot un peu au truc mais sinon on connait les réalités de pourquoi son coin a été retrouvé dehors mais quand tu dis Bakayoko la maman s'est pleine pas tu dénigres ta famille moi j'ai pas retrouvé ma famille j'ai dénigré ma famille à chacun sa famille moi j'ai choisi Bakayoko toi tu as choisi qui ? donc tu as dénigré ta famille tu as choisi qui ? moi je ne choisi personne mon frère il faut laisser là où tu es tu vois ta bonne les dumba comme ça si tu as choisi famille à d'autres peut-être que ta vie va changer peut-être que ça sera directe ici il faut laisser ça alors Apoutchou là on va aller dans une question tu sais qu'on en a le faire les questions il n'y a pas de tabou alors aujourd'hui Apoutchou ça fait un moment message peut demander il faut aller demander pose cette question Apoutchou aujourd'hui qu'est-ce que tu as rapport avec le général Apoutchou ? je n'ai pas de rapport vous savez je ne vais pas révéler ici des choses à chaque fois moi je suis un artiste ok voilà je suis un artiste mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai dit j'ai dit bien aujourd'hui avec tous les clashs toutes les paroles qui ont été prononcées entre vous contre sa en se disant contre sa personne tu n'as pas un peu peur ? peur de quoi ? parce que je me dis toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique ici tu vois un peu le monde c'est vrai on est dedans c'est un monde qui est physique mais il y a aussi ce qu'on appelle le monde invisible le monde spirituel sans prendre ou bien parler de quelqu'un directement comme ça lui envoie une parole bon je me dis est-ce que tu as si spirituellement pour pouvoir faire ce genre de choses ? moi je n'ai personne à pas Dieu sur la terre j'ai été baptisé le 24 décembre 1990 ok à ma pub pour me faire l'enfant Jésus à la cathédrale donc là mon spirituel là c'est posé c'est Dieu sûr qui est mon spirituel le reste là ça ça ne m'intéresse pas bon c'est une question passant parce que c'est bon non mais il faut passer même je reviens un peu sur ce que tu viens de dire toi tu es Moury le Mola est ton producteur et en même temps un guide spirituel quelqu'un dit bon nous tous on sait que Moury le bon c'est ton gars ça c'est sûr mais Moury il n'est pas guide spirituel je crois qu'il est guide spirituel pour toi il te donne des conseils spirituellement il t'encadre non mais il me donne des conseils il faut des conseils tu sais que Moury il est très ami ami frère à Makoso tu sais moi je ne suis pas au courant tu ne sais pas que Moury est ami frère à Makoso je ne suis pas au courant le nom est que tu dis mais je ne suis pas au courant de quelque chose je ne suis pas au courant donc je voulais savoir si quand toi quand tu avais Moury le Mola vous ne parlez pas un peu de réconciliation entre toi mais on s'est réconcilié avec quelqu'un qui t'es fâché moi je ne suis pas un gars avec quelqu'un donc je vais me réconcilié avec qui c'est toi mon impalable c'est là que je vais me réconcilié avec toi et moi je suis impalable depuis tu es arrivé tu es passé voir Makoso pour lui dire bonjour qui ça comment qui ça il n'a pas eu le temps toi depuis tu es arrivé tu n'as pas eu le temps d'aller saluer Makoso le guide est arrivé à Bidja mais tu as eu le temps d'aller le saluer qui ça non j'ai pas cru le temps ah donc toi tu tri je tri qui tu tri parce que tu as le temps d'aller au marché voir les femmes tu as le temps mais le joueur le joueur tu n'as pas pas il y a un programme il y a un temps mais ça s'organise mais ça s'organise mais on est en train d'organiser mais toi tu irais pas bientôt tu fuis les gens les gens t'as frustré il faut aller les saluer prendre la bénédiction tu vas te le faire battre les mines à bout mais toi tu dis pas de quoi bon des fois il faut lui poser la question bon comment tu vas obliger quelqu'un à aller voir quelqu'un qui n'est pas là bon peut-être c'est ça parce qu'il va te le mettre en déplacement mais il a déplacement peut-être c'est pas un homme ordinaire si tu arrives au point de dire que tu es passé ton temps ça va faire plaisir je parlais déjà avec le vieux au téléphone avant qu'il devienne la bise ben oui mais toi pour croiser quelqu'un il faudrait qu'il y ait un temps donc toi tes projets il n'y a pas de projet de réconciliation avec Makosso avec qui ? Makosso mais je t'explique 20 fois mon vieux mais sois sincère comment toi tu peux dire qu'il n'y a rien de vous que tu n'es pas fâché il n'y a rien de vous bon toi tu veux qu'elle soit fâché par rapport bon tu vas obliger quelqu'un à te dire qu'il n'y a pas moi j'ai posé la question à Mola je lui ai dit Mola est-ce que tu as le temps d'essayer de faire une réconciliation entre Apoutou et Makosso il m'a dit qu'il est en train de faire mais il ne publie pas et n'expose pas ça mais moi je t'ai dit et je te répète encore Anaconda peut-être même tu serais épervé avant qu'il y ait tes missions là j'ai dit je ne suis pas en palable avec quelqu'un on s'est réconcilié avec quelqu'un qui est en palable moi pour ma gouverne là je ne suis en palable avec personne donc il n'y a pas de réconciliation il n'y a pas de palable voilà chacun dans ce monde je suis un artiste influenceur j'ai deux casquettes donc je n'ai pas le temps à répéter à venir dans la même chose aujourd'hui depuis je suis là vous n'avez pas vu que c'est une autre personne bien sûr voilà j'ai retrouvé la tête de mes ancêtres mes ancêtres sont venus sur moi donc c'est le nouveau Apoutou Nation après ça la Renaissance il m'appelle désormais La Lumière La Lumière ah tu l'as Bakayoko là tu l'as ça non il y a Bakayoko qui suit dessus mais la lumière après Bakayoko c'est La Lumière depuis que tu es arrivé tu fais beaucoup de showcase dans différents est-ce que tu as un temps pour vie sentimentale ta vie sentimentale en ce moment là tu joues en passage ou en dormant lui là il sait que tu ne parles de quelle vie sentimentale il dit moi c'est tes sentiments là tu es dans les maras coupées maras coupées moi c'est pas la maras coupées c'est ce que je dis là je reviens de toute façon tu es arrivé là tu es dans les showcase dans les différents quand tu es sollicité partout tu n'as pas le temps de lever donc les gars tu les prends là tu les joues en passage ou tu es en dormant la femme elle ne prend pas en passage la femme ce n'est pas un objet elle ne prend pas la femme en passage donc moi je n'y prends personne en passage donc toi tu ne prends pas les filles busy là je n'ai pas ça je n'ai pas ça d'accord tu es fallu vas-y je n'ai pas busy je n'ai pas dormant tu as chanté Zamo ta chanson belle mélodie le refrain Zamo allez Zamo est-ce qu'avec un tel refrain ce n'est pas fait l'apologie ou bien l'éloge des Zamo non au contraire parce qu'aujourd'hui comme la lumière est sur moi les gens disent que c'est un médicament les gens disent que ma maman ne dort pas moi même je ne dort pas ah on dit ça beaucoup donc les gens disent que Zamo c'est un médicament donc c'est pour une manière pour moi de dire de répondre en fait de répondre pour dire ils pensent que c'est Zamo mais c'est Dieu c'est Dieu qui bénit d'accord c'est Dieu qui donne à qui l'envie de donner et puis chaque chose dans ce monde arrive à son temps mais toi tu penses que Satan ne bénit pas aussi Satan ne peut pas bénir Satan il a quoi Satan a quoi le pouvoir avant que Satan ne fasse quelque chose il demande d'abord la pleine le choix à Dieu donc le meurtre suprême sur la terre c'est Dieu à part Dieu personne n'a de pouvoir sur la terre ah ok ça c'est ta conception c'est la profession même du monde même ok dis nous Anaconda parlons de sa chanson la chanson Zamo c'est une belle chanson mais je ne connais pas le fond je sais que chez les brouteurs quand tu Zamo c'est des gens qui vont au véno je vais aller faire médicament pour avoir l'argent je ne sais pas si ce sont les cas en tout cas la chanson est belle mais le titre Zamo c'est pour les brouteurs c'est Shabou c'est Nataï c'est Nataï Shabou c'est Nataï c'est Zamo c'est Zamo je suis venu le soir là papa papa s'est venu à ma père quand j'ai dit petit pardon je te connais va doucement à Anaconda mon vieux il y a pourri est ton amour non et puis alors je dis doucement tu n'as pas t'en sorti il y a des livres il y a des activés un peu mon côté zézé il ne faut pas t'as fait il y a fait des dillets sur toi frère alors je dis doucement le son Zamo ça n'a rien à voir un brouteur ça n'a rien à voir une délinquance c'est un titre voilà c'est un titre ils n'ont pas cru en moi aujourd'hui Dieu m'a montré à la lumière il se promène partout pour dire qu'il fait du fétichisme alors ce n'est pas Zamo tu comprends ? Zamo là c'est en france c'est une langue non mais c'est une langue Zamo aujourd'hui c'est comme une appellation nous aussi que tout le monde connait voilà aujourd'hui en Afrique lorsque quelqu'un se bat pour sortir la tête de l'autre tu ne verras personne venir donner un autocritique pour dire que bon on va critiquer mais lorsque la personne commence à devenir quelqu'un et on se dit ah bon la fille là elle était là il y a un an on dit il y a rien de roule dans la voiture c'est que elle s'est faite ah le jeune là il était là il s'y traînait ah le jeune là apparemment n'a pris que non il est donc les gens trouvent toujours des choses à dire pour qualifier mon vieux c'est vrai là moi je ne m'azade pas si tu ne diras pas que ça n'existe pas aussi je ne dis pas que ça n'existe pas mais sauf que généralement la majorité c'est ce que les gens pensent les gens travaillent et puis les gens disent bon Anakona moi j'ai une question pour Aboutchou parce que cette question là c'est la fameuse question que tu as posée à maman bonjour maman tu connais ton fils tu salues maman voilà et puis elle s'est levée elle s'est fâchée bon on espère que quand on a posé la question à Aboutchou il ne va pas se poser parce que c'est fâchée on va dire ah Aboutchou tu vis de quoi en France c'est la même question bon Anakona il n'a pas dit il n'a pas dit si tu as posé ça la vie il ne faut poser qui de la garçon pose là il faut poser il n'a pas dit il n'a pas posé il n'a pas posé il n'a pas posé Moury est ton producteur ah d'accord Moury est mon producteur tout le monde le sait un jour le tout tu es sûr que tu ne vas jamais le trahir pourquoi il y a le trahir on ne sait jamais l'être humain trahir pourquoi Moury est le trahir on ne sait jamais l'être humain tu peux jurer que tu ne vas jamais trahir Moury le Moura tu sais d'abord j'ai accepté de travailler avec Moura parce que c'est c'est un modèle c'est quelqu'un qui a baissé notre enfance c'est quelqu'un aujourd'hui qui est quand même mentor c'est à dire que je n'ai pas accepté de travailler avec Moura parce que moi je ne pourrais pas me prendre en charge j'ai accepté de travailler avec Moura parce que c'est c'est quelqu'un qui peut me guider sur la terre promise bien sûr vous voyez Moura c'est un grand frère oui je faisais mes vidéos je faisais mes mes trucs de Facebook c'est Moura qui m'a dit Petit laisse ça faire des vidéos là viens chanter oui aujourd'hui si je suis un artiste quelque part grâce à Moury Moura c'est lui qui m'a motivé il a cru en moi il a produit mon premier son il a produit le deuxième son je suis arrivé à Bidjan tout ce qui se passe là c'est Moura qui est derrière il me soutient donc il n'y a pas de on voit ça non mais on espère qu'un jour tu ne vas pas le trahir mon vieux personne ne sait ce que Deme sera mais moi pour ma gouverne là Moura là je ne sais pas mais je ne peux pas c'est que si je dois parler de lui au fait je n'aurai pas le temps de parler de lui mais c'est quelqu'un qui est très spécial dans ma vie d'accord voilà et moi j'ai lu notre lien là ce n'est pas une histoire de de genre quelque chose de boulot pour dire c'est sec sec genre c'est mon producteur machin machin quand moi j'ai lu on se parle là tu vois je pense que c'est mon camarade dans le même âge même âge tu vois parce qu'il y a un amour fraternel qui est là de grands frères petits frères dis-moi le rôle des blogueurs influenceurs est-ce que pour critiquer un fait sur les réseaux sociaux il faut forcément insulter non comme c'est ce qu'on fait en général avec vos collègues blogueurs influenceurs bien sûr mais on n'a pas besoin de passer par là vous voyez c'est des erreurs que moi j'ai commises dans le passé parce que lorsque tu rentres dans un monde tu rentres dans un métier tu essaies de toucher partout pour te faire remarquer bien sûr et la plupart du temps tu essaies de copier c'est ceux qui sont là déjà auparavant mais c'est après tu te rends compte que tu copies la mauvaise chose tu copies ce qui n'est pas bon à copier mais c'est pas tout le monde qui arrive à sortir qui arrive à se faire un autocritique à soi vous voyez moi j'ai été beaucoup à l'époque dans la bassesse voilà j'ai passé presque tout mon temps mon blog était tourné en train de casser les papos insulter dénigrer rabaisser mais arrivé un certain moment je me suis posé la question c'est vrai mais ce que je fais là qu'est-ce que les gens pensent qu'est-ce que je change à ma communauté qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de moi est-ce que maman est fière de moi de se réveiller un matin comme ça de voir son enfant en train d'insulter les gens quel est le regard que les gens auront dès qu'elle va se promener dans la rue on va dire ah voici la maman de l'enfant maudit voici la maman de l'enfant qui insulte les gens ah voici l'enfant et machin 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 donc arrivé un certain moment où tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter suite à la nation suite à la nation et c'est de là qu'est venu le nouveau opportun national que vous avez tous connu et c'est de là qu'est venu l'estime des Ivoiriens pour dire ah voici au moins quelqu'un au moins qui reconnaît ce qu'il était mais qui fait des efforts dans le but de pouvoir quand même apporter quelque chose de nouveau et aujourd'hui je suis sur cette lancée-là et je crois qu'avec la bénédiction de Dieu derrière l'amour je ne regarde plus ça je suis figé que des voix en tout cas tu as le système des voix TV et des voix FM depuis un moment quand tu parles tu parles de spiritualité tu parles de Dieu dans tes fers et puis quand tu as référé tu as fait beaucoup de tournées tu as rencontré les femmes tu as allé voir le cas de la châté de la vie il y a des gens tu as croisé tu as donné l'argent il y a des gens qui t'ont offert un tableau tu as donné de l'argent quand toi tu donnes l'argent à XXX tu fais vidéo tu mets sur la toile Dieu dit qu'on donne là on se tait mais toi quand tu donnes là tu fais vidéo tu partages la marche gauche il donne cash qu'est-ce qu'il y a tu as donné l'argent des premiers un gars on a fait vidéo ils ont partagé vous savez c'était quelque chose qui m'a marqué vous savez c'est parce qu'il y en a un direct ici sinon je vais ouvrir mon téléphone je vais vous montrer qu'il y a plein de personnes à qui j'aide que je ne montre pas sur les réseaux sociaux ce que je montre c'est ce qui pour moi est insignifiant peut-être que vous pouvez vous penser que peut-être c'est bon c'est gros c'est machin vous voyez je ne le fais pas dans le but d'avoir l'estime ou bien je ne le fais pas dans le but de montrer que j'ai beaucoup d'argent moi mais je n'ai rien je n'y cherche voilà aujourd'hui tout ce que j'ai c'est grâce aux réseaux sociaux c'est grâce aux abonnés qui mettent le coeur qui mettent le commentaire aujourd'hui quelqu'un qui souscrit passe internet 200 francs sans le savoir c'est lui qui me nourrit donc j'ai le devoir d'être reconnaissant même si je ne peux pas donner de l'argent à tous mes abonnés mais au moins croiser des personnes qui ont besoin vraiment de ça quand je les croise dans la rue je fais quand même le minimum de les faire un geste voilà de leur donner de la visibilité de les aider le tonton que j'ai croisé par exemple à qui j'ai fait un permis qu'aujourd'hui j'ai fait une cagnotte et nous sommes à 1 300 000 en deux jours que les gens ont cotisé que les Africains et le monde a cotisé déjà c'est un tonton que j'ai croisé en 2016 pendant que je me promenais à Yopouan qui était arrêté au bord de la route qui faisait la circulation t'imagines de 2016 à 2022 ça fait quoi ? ça fait 8 ans il est toujours à la même place c'est-à-dire qu'il pouvait peut-être se dire que non j'ai perdu l'espoir de m'arrêter là 100 fois, 50 fois sur la pluie sur le soleil oh c'est le genre des personnes t'imagines il est là de peut-être 7 heures jusqu'à peut-être 23 heures, 1000 heures là-bas il est arrêté sur le soleil il pouvait peut-être se dire qu'il perd espoir mais quand je l'ai vu après 8 ans j'ai dit non je dois faire quelque chose pour lui là même si je dois prendre tout mon argent il doit faire quelque chose pour lui et quand je l'ai vu ça m'a tellement marqué la première chose d'abord j'ai demandé est-ce qu'il a un permis on a dit non là sur place là j'ai dit faites ce permis et quand j'ai remis l'argent il pouvait peut-être passer par derrière pour aller dire au jeune là-bas prends 50 000 francs demandez 80 000 francs bon il allait manger j'avais un problème manger, manger mais non il allait changer sa pièce d'identité pour aller s'inscrire pour faire le permis et quand on m'a appelé j'ai dit non c'est que véritablement lui là il a envie de sortir de la pauvreté c'est ça et j'ai lancé une aide pour demander aux gens c'est 4 388 000 moi-même je mets 2 millions déjà 88 000 là mais je vais chercher à ce que les gens puissent cotiser au moins 2 millions pour que je puisse compléter là-dessus pour qu'on puisse lui donner une meilleure vie et à travers lui donner de l'espoir aussi à ceux qui pensent que la vie est déjà finie Dieu là il peut frapper dans ta vie à n'importe quel moment tu n'insultes plus les gens sur les réseaux sociaux comment se passe ta carrière aujourd'hui tu fais pas mal de choses les cachets c'est gratuit tu joues dans non 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 moi mes cachets même pour être débutant de carrière c'est vraiment hallucinant Moula même me le dit en tout cas tu es très sollicité je suis très sollicité et puis les gens payent vraiment des cachets même des artistes mais qui sont déjà imposés même ne le gagnent pas parce que moi en fait j'ai deux influences j'ai l'influence en tant qu'influenceur que les gens connaissent bien sûr et quand j'arrive dans un endroit c'est que ma plus grosse communauté d'abord c'est ceux qui me connaissent étant influenceur et aujourd'hui il y a ceux qui me connaissent étant artiste c'est que je regorge vous m'avez dit je regorge bon ok c'est dans la gorge toutes les deux communautés sont à la trim en trois points de but en tout cas franchement c'est très bien parti moi je soutiens alors Maboutou concernant ta relation avec Emma Louest on t'a vu récemment à la maison chez Emma Pieds croisés Champagne tout ça bon tu as conclu ou bien bon on conclut quoi ? aïe on conclut comment ? tu es venu d'un média tu es venu de ta femme il faut appeler ton spirituel il faut appeler ton spirituel c'est pas un problème ta relation avec Emma Louest dans le fond au fond de toi réellement tu veux qu'elle tombe un jour dans ton lit ou mais c'est un mouvement des raquettes c'est un peu d'un média c'est pas son petit Marc on a fait un beau déjeuner 16 ans comme je la depuis la question de gare voilà les imbonnaies veux le savoir les imbonnaies veulent savoir pas du savoir les imbonnaies veulent savoir moi je pense que sa relation est Emma c'est de savoir si lui-même au fond de lui il veut tomber Emma dans son lit ou c'est un mouvement des raquettes ? Emma n'est pas une personne qui en tombe dans le lit quand tu parles d'Emma on fait pas d'elle comme la grande dame qu'elle est parce qu'il y a quoi j'ai comme l'impression que tu la prends comme une petite fille ou bien comme Emma c'est une grande dame d'accord c'est une femme avec grand f d'accord quand on parle de ça avec beaucoup de respect d'accord elle tombe pas dans le lit de quelqu'un donc toi elle va pas tomber dans ton lit elle tombe pas mais elle ne peut jamais tomber dans le lit de quelqu'un non toi personnellement pas moi personnellement mais je les enlève elle tombe pas non quand tu dis tomber dans le lit de quelqu'un ça fait ça fait genre rabaisser ça fait genre comme une petite fille genre comme une petite petite façon non ça moi je ne supporte pas ça donc au fond tu veux sortir Emma oh mais tu veux la raqueter tu sais j'aimerais d'abord te dire ma relation avec Emma l'OS a dépassé le côté même de Goïga nous sommes dans un autre level vous savez aujourd'hui écoute écoute aujourd'hui Emma l'OS c'est c'est quelqu'un aujourd'hui quand je vais faire quelque chose quand je vais prendre une décision je vais demander son avis ah mon chouchou je lui fais pas c'est comment elle dit non pour tout c'est bon mais tu sais qu'il y a quelqu'un dans sa vie quand je vois là c'est bon c'est qui c'est toi c'est pas moi mais tu le connais tu le connais tu as sa photo tu sais que tu as sa photo tu l'as déjà vu celui que tu as déjà vu là c'est moi c'est lui c'est à Poutou Bakaï dans ce temps qu'il love avec elle l'autre même est petit il dit elle s'envole en l'air tu parles de l'ordre c'est moi il faut être réaliste qui est réaliste c'est toi qui n'est pas réaliste apparemment on a posé la question sur le spirituel toi mais t'as dit vous envolez mais on s'envole en l'air il faut être réaliste il y a rien entre Emma et toi peut-être que tu l'as raccetté son amas raccetté qui Emma Emma l'OS raccetté dans quel sens si tu as l'est ceci tu vois la maman c'est un amour inconditionnel c'est pas un amour qui est basé sur le truc des elle va me donner de l'argent vers soi moi j'ai donné de l'argent jamais de la vie j'ai fait mon clip la vie là si Emma l'OS doit faire le clip de quelqu'un de cette manière là c'est la réplication moi c'est au moins 10 millions d'accord il a pas pris ses frères elle a payé bien d'avions pour venir en France pour venir faire mon clip donc quand Emma va en France c'est chez toi Edouard ? Edouard que tu es morte c'est à dire ah c'est pas ta go vous vous envolez non ? mais nous on est nous on fait la chassette ou même la chassette ou même les donc toi ta relation là c'est comme le grand pays donc s'il veut rien comme ça grand père lui il court et fait des dossiers moi c'est pas pareil moi c'est pas pareil moi on est dans nos love ce qui se passe en interne ça c'est moi vous êtes dans quelle love explique nous quand elle va en France elle ne dort pas chez toi quand tu es ici elle ne dort pas chez toi qui c'est là ? c'est toi tu le sais mais c'est je crois là quand elle commence à bégérer le coup de poignée elle commence à bégérer la série elle commence à aller une très belle moi j'ai envie de casser ton papon j'ai envie de casser ton papon j'ai ton son hein alors dis nous à part aujourd'hui le nouveau titre le nouveau single Zamo tu prépare un album bien sûr il y a plein de choses qui arrivent il y a plein de choses qui arrivent et déjà je l'annonce déjà que le premier samedi du mois de décembre 2023 nous sommes en concert au palais de la culture waouh ça 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 c'est le décembre 2023 le premier samedi de décembre 2023 nous sommes au palais de la culture oui ok que ça soit 400 ou 500 on va faire quelque chose d'extranger que le monde entier parlera même dans 20 ans on dit c'est un fort à compliquer quelque chose oui et ça moi je l'ai dit décembre hein 1er décembre de l'année 2023 2023 nous sommes en concert au palais de la culture ouais ça ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui vient à peine de commencer tu sais qu'il y a quelque chose que les soutiens qu'a failli me porter mais quand j'ai dit que qu'est-ce qu'ils pensent de ta chanson il y a un petit qui vient de commencer la musique tu me compares à lui ben enfin bref moi je prends le coup ici à cause de toi hein non mais petit qui vient de commencer la musique à 2 millions de vues sur internet ceux qui sont là depuis 30 ans même 100 000 vues ils n'arrivent pas à faire mais le carrément c'est comme Jacques Lasson précoce ça fait faire se couper un mécan j'ai pas dit ça vous faites les parables utiles c'est que j'ai pas dit non non je n'ai rien dit on accompagne tes propos tu n'accompagne pas moi laisse mes propos à l'essai mes propos c'est les grands gazon est-ce que t'as de bon rapport avec le roi 1212 bien sûr t'as de bon rapport parce que le truc c'est que nous on a reçu Makosso ici il a dit que tu as envoyé une note vocale au roi 1212 pour lui demander de l'argent pour acheter les t-shirts et le Makosso en question qui a dit que tu es mendiant moi ce que je veux savoir comment la note a fûté si t'es vraiment ami c'est impossible la dernière fois que j'ai parlé je vois la première fois au monde on s'est parlé au téléphone il y a 4 jours de cela 2 jours avant qu'il ne vienne à Bidja ah donc c'était inventé alors vous savez je suis le guide oui voilà aujourd'hui je suis la figure du métier de blogueur et influenceur africain c'est le mec qui montre la voix la voix moi ce qui a été dit tout cela ça c'est de balivern mon Dieu vous savez voilà j'ai pas ma zade sur ça passons à autre chose c'est le guide qui est assis là c'est le guide qui est là à pas moi y aller Odo où tu es là aujourd'hui tu montes un bon exemple tu es prêt à moi j'essaye d'accord est-ce que tu es prêt à croiser tes anciens collègues blogueurs donner des conseils pour qui quitte dans ça j'ai croisé mes anciens bon pas mes anciens mais quand je suis venu en Côte d'Ivoire j'ai croisé les blogueurs ivoiriens les Nda Julien les Mimi Love les 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 Séni Krangba les MKF j'ai croisé Rose Jouhou j'ai croisé plein de personnes vous voyez voilà plein plein de personnes que j'ai croisé à qui je parlais pour les faire part de mon expérience pour les dire que voilà comment j'ai commencé pour être là en moins d'années en commun en deux ans voir ce qu'il doit faire tu étais sur un plateau télé on t'a posé une question sur les influenceurs et influenceurs tout le bout et tu as dit que Carmen Saman est une influenceuse bon moi je voulais savoir dans quel sens Carmen Saman est influenceuse mais quelqu'un d'ailleurs qui fait les placements des produits et des marques elle influence on devient influenceur dans quel sens ah comme elle la crainte non mais quand le blanc te dit influenceur même déjà même là c'est pas quand tu fais des vidéos c'est le placeur lui qui place des produits celui à travers qui les marques coller les images pour vendre les produits ça perd de l'influence et ça elle le fait elle est une influenceuse bien sûr c'est bon alors mais dis nous bon Antille vers la fin il reste 10 minutes par là on a pas parlé de sa marque ap bien sûr on a vu le t-shirt parce qu'il a vu du moment mon vélo tu vois moi tout ça ça me pose un problème parce qu'on a reçu Macosso ici il a dit que ta marque ap là ça n'existe plus mais attends calme toi il dit ça n'existe plus ne tourne pas le truc au nom de quoi que ce soit c'est moi qui vous invitez mais c'est ce qu'il a dit non calme toi calme toi d'abord pour le respect de la personne que vous invitez oui moi je suis pas venu pour discuter du nom de qui que ce soit voilà vous invitez un artiste oui parmi ceux qui font les vidéos là il n'y a pas quelqu'un qui est artiste là moi je suis un artiste je vois l'image de la Côte d'Ivoire bien sûr oui voilà mes clips même ça passe sur votre chaîne ici bien sûr donc c'est pour dire que donc laissez les histoires du nom des machins machins je suis pas là pour attendre ça moi je suis un promoteur du spectacle je suis un chef d'entreprise j'ai une entreprise qui est déclarée en France déclarée en Côte d'Ivoire qui est AP Group oui qui est dans l'événimentiel oui j'ai une marque de vêtements que je porte que tout le monde porte oui il y a des milliers de personnes qui ont acheté mes costumes c'est que mes costumes là si je peux compter j'ai l'avenir peut-être 3000 ou 4000 costumes depuis que j'ai fait sortir la marque il y a un an dessus là voilà donc ça fait des années que la marque AP existe en France ça fait un an ça fait un an sans oublier que tu es chef d'entreprise tout ça fait un an aussi un an que je suis devenu voilà chef d'entreprise dans l'événimentiel où j'organise voilà des d'accord donc c'est-à-dire que si moi je comprends bien quand j'ai posé la question à maman en ce moment tu n'avais pas tout ça quand j'ai posé la question à maman de quoi tu vis en ce moment tu n'avais pas tout ça non je n'avais pas encore créer les oscars je n'avais pas encore la marque de vêtements donc c'est ce qui t'a fâché m'a fâché comment ? quand j'ai posé la question à maman de quoi son fils vit c'est moi qui ai été fâché c'est moi qui ai été fâché non après tu as fait direct d'errée aussi non moi je l'ai soulevé ça ça n'a rien à voir nous qu'ils sont nettes moi ils sont directs lui toutes les balles qui le voient c'est au jeu moi je suis prêt peut-être si après monsieur l'Afrique il n'est pas bien entendu il va réviser ça dans un autre direct tu vas lire le il m'a donné 4 000 là-bas d'accord dans le temps dans tes directs tu parles tout le temps de Fabrice Saoignon quels sont vos rapports ? Fabrice Saoignon c'est mon modèle c'est mon parrain c'est quelqu'un qui doit inspirer toute la jeunesse partir de nulle part pour devenir quelqu'un quelqu'un t'a dit qu'il vendait le lotus au bord de la route aujourd'hui qu'il est devenu l'homme qu'il est mon gars faut être à côté pour demander papa comment tu as fait ? le secret montre nous et il le dit toujours ceux qui ont eu à apprendre son livre pour lire son livre vous allez comprendre que dans la vie c'est la bataille c'est la persévérance c'est de croire en soi où tout le monde dit que tu peux il parle toi tu dis que tu peux c'est comme ça moi je suis pour aujourd'hui pour jeune apoutu bakaiko pour des choses qu'on passe par qui il y a un numéro bien sûr il y a un numéro j'ai mon manager qui est là à bout qui leur voilà que tout le monde connait bon le numéro de ma pouce je sais pas si je peux donner moi tu peux donner le numéro aussi voilà j'ai donné le numéro rapidement pour que les gens puissent toujours tu n'as pas les numéros de ton manager en tête les numéros de la France là c'est plutôt les numéros mon vieux avoue qu'il est là ici c'est pas ma go avoue qu'il est en France et moi on est virés ensemble ah d'accord bien sûr moi je me déplace même au manager moi je suis pas un petit artiste mon manager voyage c'est le plus 33 6 98 72 96 62 vous l'écrivez que sur whatsapp ça c'est le numéro pour jeune le manager pour jeune le manager plus 33 6 98 72 96 62 maintenant je vais donner le numéro si vous me le permettez par rapport au don du toton par rapport à la voiture d'accord voilà je vais donner le numéro orange monnaie et le numéro wave pour ceux qui ont envie de faire des petits gestes que ça soit 1000 francs 2000 francs c'est le 07 77 76 45 47 le 07 77 76 45 47 pour ceux qui ont envie de faire le don dans le but qu'on puisse acheter la voiture du toton vraiment 1000 francs 2000 francs 3000 francs c'est la bienvenue ou le bienvenue de toutes les façons ça va bien arriver mais il y a quelqu'un aussi un acteur aussi qui est très très malade c'est Zouman bien sûr voilà le comité c'est très malade dans SOS aussi si le gouvernement peut faire un geste parce que on a pas besoin de demander si le gouvernement doit faire un geste vous savez je fais déjà plusieurs directs par rapport à ça ah d'accord aujourd'hui nos acteurs le cinéma c'est qu'aujourd'hui là ceux qui sont les mal payés en Côte d'Ivoire même là c'est les acteurs même le premier touche mieux que les acteurs wow imagine quelqu'un qui va faire un film chaque 6 mois chaque 1 an et pour un épisode dans les pays 25 000 francs 20 000 francs imagine t'as tourné peut-être 4 ou 5 épisodes ok ça te fait combien ? 200 000 francs pendant 6 mois après pour avoir encore un autre film encore que tu vas tourner c'est vraiment déplorable ouais normalement je dis dans l'un de mes directs c'est que l'Etat doit faire un budget pour recenser nos acteurs bien sûr ah les papas là ils sont combien ? ils sont même pas 30-50 si l'Etat dit bon on a fait un budget chaque 1er du mois 500 000 francs aux vieux là vous pensez que les vieux là peuvent tomber malades et puis on fait un SOS ? non ils ont 500 000 qui tombent chaque 1er du mois ils peuvent voir l'Etat peut faire ça 10 millions dans le budget de l'Etat 25 millions dans l'Etat pour mettre ça à la diffusion des papas là on va attendre forcément les mois pour dire bon allons-y au Stade de Sobailly pour aller les honorer on souhaite pas on souhaite pas ça c'est la quoi ? ça c'est la nuit ? voilà donc ça je l'ai dit plusieurs fois mais quand tu veux parler comme ça net on va dire oh il veut attaquer machin machin donc ça fait que maintenant là tu dois tu vois non la semaine que je dis pas mais à travers ce carat j'aimerais dire ici à l'Etat du Côte d'Ivoire alors mais qu'est-ce que tu penses aussi de la gestion du Burida parce que vu ce qu'on en parle le Burida c'est la maison des artistes non mais c'est maintenant ils viennent d'arriver dans le Burida c'est là ce que ça va commencer elle a pas de mettre rien moi je suis un malade un attendu mental c'est maintenant ils n'ont qu'à mes deux mille frères ils vont voir ils vont le c'est maintenant ils arrivent dans le Burida donc attendez je vais pas m'appeler mes pailles d'abord moi j'ai commencé le bullet là c'est moi la maison qui est au Burida j'ai convaincée du coup j'ai coupé eux ah le gardien au tout j'ai sous le vol à maudit frère attends c'est maintenant je viens d'arriver dans le Burida comme tu viens d'arriver dans la maison je viens d'arriver j'ai tapé la porte je tape la porte c'est la main qu'elle va m'ouvrir là s'il m'a bien ouverte je viens bien ouverte je sais pas de toute façon de toute façon c'est là qu'il y a fait mieux comment tu as rentré là comment il y a rentré c'est là bon il y a ouvert pas de chose parce que lui a 4 ou 5 quand il a donné 32 milles mais c'est pas combien là t'as dit dans la création du coupé du calendrier j'ai dit 132 milles 132 milles 132 milles frères c'est pas donc tu as averti c'est que si c'est ça on attendait on est à l'automne on est à mort oh t'es sombre t'es monné ça passe oui mais bien vu du tout mais bon donc c'est pas mauvais on est encore là on est direct donc et laisse revenir attend parce que l'émission a sa fin mais il faut que quand même tu donnes un message à tous ceux qui t'apprécient parce que là maintenant c'est l'instant et le moment de parler à tous ceux à travers le monde nos amis depuis Paris tes grands frères voilà ceux qui sont partout d'abord j'aimerais d'avoir dit aujourd'hui si je suis là ceux qui m'ont élevé d'abord c'est la diaspora oui je fais un big up à la génération consciente bien sûr famille phénomène au gouvernement des papas john pripri je l'ai dit merci john pripri voilà sa majesté les fori 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 les systèmes du boulevard les systèmes du boulevard les bigonais benzema et tout ça aujourd'hui le message que moi je donne aujourd'hui c'est que je suis venu pour être au service de la Côte d'Ivoire sur tous les plateaux où je passe je le dis je suis apolitique mais je vais servir mon pays être celui-là qui a la facilité d'approcher la population et pour exposer à nos gouvernements pour dire voici ce que les gens vivent aujourd'hui quand un homme politique se déplace pour aller dans un marchandise en scène il y a pourquoi il est là mais si il y a pour tout il va là-bas il y a pour tout il va vraiment écouter nos problèmes il va aller dire ce qui se passe réellement c'est quoi quand je suis venu je suis allé dans le marché je fais des gestes aux femmes je l'ai dit au moment qu'il y a le marché est cher oui mais ne pensez pas que c'est la faute du gouvernement mais c'est quelque chose de mondial parce que même en France là tout a augmenté à cause de Covid à cause de Covid à cause de tout ce qui se passe tout a augmenté en France mais néanmoins quand même on peut faire quand même des doléances auprès des états pour dire ah diminuer telle chose en fait que nous aussi on puisse en sortir mais ça n'essaie à rien de se lever pour dire on va casser tant aujourd'hui je vais me battre pour cette jeunesse parce que nous avons une jeunesse qui n'a presque pas de repères qui n'ont pas de modèle qui ne savent pas qui peut prendre comme exemple voici pourquoi aujourd'hui il y a des jeunes aujourd'hui ça donne à du banditisme d'autres sont devenus microbes les jeunes filles aujourd'hui tu peux concevoir qu'il y a des jeunes filles de 12 ans 13 ans qui s'arrêtent devant les bars qui s'avocent sur des choses ouais donc aujourd'hui je vais être je vais dire à ces personnes là c'est de croire en soi moi je n'ai pas été loin de quoi j'ai arrêté au CM1 j'ai joué Konami j'ai les 4 tout ce qui était possible mais un matin je me suis assis dans une salle de jeux vidéo quand elle m'a fini de me gâter 70 000 francs de fatigue ma maman je savais dire que le frappement qui m'attendait à la maison elle est dosée quand je suis dans ta maison j'ai dit maman je vais partir en France elle dit mais tu vas aller en France tu vas faire quoi ? j'ai dit que je vais partir en France je suis parti en France je reviens j'ai dit 3 ans en arrière voici l'homme que je suis devenu j'ai cru en moi donc j'ai dit à cette jeunesse de croire en soi j'ai dit qu'ils peuvent arriver tu es ménusier tu es plombier il faut être le meilleur plombier de ton quartier donne toi les moyens et dis toi que Dieu a un plan pour chacun voler drogue tout ça procédure ça ne sert à rien donc aujourd'hui je vais être cette personne là qui va parler pour la jeunesse et aussi envoyer aussi nos états aussi à pouvoir soit créer des usines créer des emplois créer des choses dans le but que ces jeunes là parce qu'il imagine un jeune qui se lève matin qui a son petit je suis des 150 000 francs il la met pas de temps pour lui c'est le manque d'emploi et aussi le manque de volonté de ces jeunes là aussi mais qu'est-ce qui peut envoyer cette volonté là ? c'est de les encourager dans ce qu'ils font pour créer des emplois 3 ans après tu es venu dans les conditions tu es venu là tu es jeune pas hein ? c'est sûr que tu as tes vrais papiers ou mais c'est chinois ? mais s'il n'y a pas papiers je m'en a condamné hé 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 il le touche pour amour et puis qu'elle finisse ça en arrière parce qu'il n'ait rien d'été et puis la planète là la réponse tu es un maudiavis je m'en a condamné je m'en a condamné je m'en ai condamné je m'en ai condamné bon bon alors là il m'a dit moi il y a chintons et puis bon il sait qu'elle est en biazi tu vois qu'elle lui donne un son ? quel son ? ton vieux duc saga dans le train il est venu en chintons première fois et puis elle lui a dit il a sauté par un autre pays tu connais le mot bon mais aujourd'hui là le monde est avant là les passeports là c'était juste des photos c'était juste des photos tout est biométrique en pleine machin machin non non n'inquiétez pas j'ai tous mes papiers au complet et puis voilà donc c'est bon ça nous fait plaisir c'est mon vieux je suis noir je suis noir je suis noir voilà je suis noir vous ne bougez pas c'est gâté c'est ton nom tu t'appelles ça c'est grave l'émission tire à sa fin donc on va clôturer franchement c'était une très belle mission nous on rigole tu sais pourquoi il rigole parce que c'est le direct est imposé quand on finit un fin à fin à bout du coup derrière non mais c'était une belle émission et puis je suis content de voir quand même mon grand frère c'est quelqu'un qui fait vraiment il apporte beaucoup dans ce truc là bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr nous en effet que augmenter le buzz qu'il y a quelque chose voilà nous on est là pour ça si tu fais quelqu'un qui n'en parle pas ça passe ma personne nous on vient t'allumer un peu mais bon on se voit que c'est des bonnes guerres quoi ben oui ben oui au départ n'a qu'on a bon après il a compris qu'il a expliqué le truc donc dame de Vécy le Farah Farah aujourd'hui nous avons retrouvé notre jeune frère Apoutchou national qui est en ce moment au Côte d'Ivoire il mène des actions pas mal comme il a dit dans ses propos tout à l'heure il aimerait s'ériger en porteur de voix c'est à dire la voix des sans voix disons tout ce que la population vit c'est pour cela qu'il bouge beaucoup dans le pays donc ça fait plaisir de le recevoir et nous sommes très contents on espère que vous avez aimé l'émission à la réalisation toujours Roland Le Benguise sans oublier la grande équipe derrière la caméra Sokou Sokou Santiago et au son Stéphanie et j'aimerais dire merci aussi à celui qui fabrique ma marque AP s'appelle Madou Sanguin oui je connais bien Madou Sanguin depuis Paris c'est lui qui conventionne la marque AP donc bigo bat toi mon vieux et ton Daoud Afraya mon dieu père Daoud Afraya et les mains et les mains et les mains grand champion des chambres mais dis nous concernant les mariages est-ce que tu peux faire un spectacle pour un mariage on peut t'inviter pour un mariage on habite là on est là pour ça comme dans ma salle de mariage maintenant si on demande à Boutou je suis là vous appelez le mariage seulement et puis va où on est parti va où on est parti donc ça va ok alors dans notre émission on tire à sa fin merci à tous ceux qui nous suivent sur la toile dans les 4 coins du monde n'oubliez surtout pas de partager l'émission comme à Boutou le dit si bien partagez, partagez, partagez mettez les coeurs faut pas signaler mettez les coeurs faut pas signaler parce que c'est un fafa n'est pas signalé hein ok bigo bat tous nos amis depuis Paris depuis Londres tous ceux qui nous suivent depuis dans tous les 4 coins du monde merci à vous et surtout sortez tout couvert et que Dieu vous bénisse on est ensemble